L'argent, en fait, c'est de l'énergie ou c'est de la puissance. En fait, quand tu investis, tu n'es pas du tout en train de mettre des pièces dans une machine à sous à Las Vegas. Si tu mets beaucoup d'argent pour aller à gauche, il y a beaucoup plus de chances que demain, on parte à gauche. Tu veux contribuer à quoi, en fait ? C'est quoi la société à laquelle tu as envie de contribuer ? Bienvenue dans Coulisse de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Nodan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisse de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Ekland, une figure majeure du monde de la tech et du capital risque en France. Marie est une entrepreneuse française spécialisée dans le financement des startups et fondatrice du Fonds d'investissement 2050. Elle a commencé sa carrière dans la finance en tant qu'informaticienne chez JP Morgan à New York, avant de revenir à Paris pour travailler dans le secteur du capital risque. C'est en 2005, aux côtés de Xavier Lazarus, qu'elle rejoint Elaya, où elle réalise notamment l'un des investissements les plus marquants dans la startup Criteo, dont l'introduction au Nasdaq a marqué un tournant dans l'écosystème tech français. En 2012, Marie cofonde France Digitale, une association où ils ont appris à promouvoir l'économie numérique en France, et elle est rapidement devenue une figure incontournable pour les entrepreneurs et investisseurs du secteur. En 2015, elle lance Daphne, un fonds d'investissement innovant basé sur l'économie de plateformes, qui récolte rapidement 150 millions d'euros, avec des investissements marquants dans des startups comme Swile. Toujours passionnée par l'innovation et la transformation numérique, Marie lance en 2020 un nouveau fonds d'investissement 2050, un projet visionnaire qui vise à soutenir des initiatives dans les secteurs clés tels que l'agroalimentaire, la santé, l'éducation et l'autonomie financière. Marie Eclande a reçu en 2022 la Légion d'honneur de la part de Bruno Lomère. C'est un honneur de te recevoir aujourd'hui pour échanger sur ton parcours, tes convictions et tes projets futurs. Bonjour Marie. Bonjour. Est-ce que tu peux, peut-être déjà, je le fais avec chaque invité, me parler de tes origines, ton enfance, d'où tu viens, tes parents ? Avec grand plaisir. C'est un sujet d'amour et c'est un sujet qui m'a vraiment construite, donc avec le plus grand plaisir. Moi, j'ai des origines très riches et variées, puisque du côté de ma mère, ses parents étaient bouchés au marché d'Aligre. Donc, ils m'ont vraiment transmis, que ce soit elle ou ses parents d'ailleurs, c'est-à-dire que c'était des petits commerçants, comme on dit, mais qui prenaient leur métier extrêmement au sérieux, à la fois dans la qualité de l'artisanat et de la manière dont ils choisissaient la viande, dont ils la coupaient, mais aussi dont ils conseillaient leurs clients. C'est-à-dire qu'il y avait un bien social, en fait, et ils prenaient leur rôle social dans le quartier extrêmement au sérieux pour vraiment être à la fois les confidents et les conseillers un peu alimentaires aussi de leurs clients. Donc, il y avait un vrai truc chez mes grands-parents de ce côté-là, donc le travail manuel, le plaisir de faire, le plaisir de l'effort, et puis ce lien avec chacun dans la manière dont on fait les choses et dont on travaille. Et du côté de mon père, c'est extrêmement différent puisque, en fait, il est fils de diplomate. Donc, mon grand-père était norvégien. Il est venu étudier pendant la Deuxième Guerre mondiale, enfin, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, en France. Il venait d'un petit village de pêcheurs en Norvège, qui s'appelle Olesund. Et le pasteur de l'époque l'avait repéré. Il lui avait dit, va étudier en France. Donc, il a été au lycée français droit. Et, en fait, là, il a dû y rester pendant la guerre. En fait, il n'a pas pu rentrer chez lui. Et c'est là qu'il a rencontré ma grand-mère, qui était sa prof de philo, et qui était une des premières agrégées de philosophie en France, femme. Et donc, c'est un vrai, je dirais, un vrai héritage intellectuel et international, et très européen, puisque mon grand-père s'était battu pour que la Norvège intègre l'Union européenne en 1972, ce qui n'a pas été le cas. Mais c'était des citoyens du monde, des citoyens européens, et des vrais intellectuels. Et donc, mon père est chercheur en mathématiques. Et donc, j'ai grandi là-dedans, en fait. J'ai grandi à la fois dans le faire, dans une vraie culture et respect, à la fois de la nature et de l'alimentation, parce que ça passait par ça. Et puis, d'une conception et de discussions extrêmement profondes et intellectuelles sur la, je dirais, presque la modélisation du monde, en fait. Donc, j'avais toujours des chercheurs en maths canadiens, enfin, de toutes les origines allemandes, etc., à la maison. Et donc, j'ai grandi là-dedans. Et il y a une chose, je m'arrêterai là, parce que j'ai été un peu longue, mais qui aussi a été très importante dans mon parcours. C'est que j'ai fait plusieurs années, au global, à Vancouver, quand j'ai grandi. Donc, mon père est donc chercheur en mathématiques. Il a fait des années sabbatiques à Vancouver, à l'Université de Colombie-Britannique. Et donc, moi, j'ai fait mon CP en anglais à Vancouver, avec un lien à la nature qui était extrêmement différent. Sinon, j'ai grandi à Paris. Donc, je ne sais pas, je suis hyper citadine à l'origine, mais en fait, grâce à ses séjours à Vancouver, je me suis complètement ouverte à la montagne, à la mer, et aussi aux cultures autochtones. C'est-à-dire que c'est là-bas la culture qui est le plus enseignée, en fait, qui est la plus prégnante. C'est celle des First Nations, donc des peuples Aïda ou des peuples qui étaient là historiquement et qui ont une cosmogonie qui est extrêmement en lien avec la nature. Donc, c'est vraiment comment on s'intègre à la nature et à toute la faune, etc. Donc, ça a beaucoup contribué, je dirais, au fait que je sois aussi ouverte sur le monde, que j'ai besoin d'aller travailler à New York, etc. Oui, effectivement, parce que tu vois, je ne connaissais pas ce détail de tes origines. Et quand on te connaît, on sait ce que tu fais aujourd'hui, on comprend mieux, effectivement, d'où vient cet engagement. Il y avait déjà un objectif. Tu es partie comme ça par une opportunité ou tu avais déjà une idée, une ambition, une volonté d'être dirigeante, de prendre des responsabilités. Enfin, tu vois, est-ce que c'est... C'est une bonne question. Je pense que ce qui m'a vraiment poussée, c'est deux choses. Un, j'avais très envie de faire et d'être utile. Donc, moi, j'ai travaillé très jeune. Je suis partie à New York, j'avais 22 ans. Donc, j'aurais pu faire des études longues, mais en fait, j'ai commencé à travailler très tôt et j'ai repris des études après, avec une réorientation qui m'a conduite au capital risque derrière. Mais j'avais besoin de me sentir utile et surtout, moi, j'apprends beaucoup en faisant. Et donc, j'avais besoin de faire pour continuer à apprendre et continuer à affiner mon parcours. Donc ça, c'était très clair. Et après, pourquoi New York ? Pourquoi J.P. Morgan ? Je pense que j'ai aussi cette curiosité de découvrir des mondes. Et j'avais besoin de travailler en dehors de la France. Et du coup, c'est ça qui s'est présenté à moi et je l'ai saisi tout de suite, en fait. Je n'avais pas un choix d'y libérer, délibérer. Ce qui m'attirait, en revanche, dans la culture américaine, c'est que je voyais bien qu'il y avait cette énergie, cette dynamique et cette action, en fait. Et c'est vraiment ce qui m'a ensuite marquée et ce que j'ai pris avec moi dans mes bagages pour la suite de ma carrière. C'est que quand on a travaillé en France et quand on a travaillé aux Etats-Unis, on voit bien à quel point aux Etats-Unis, justement, on apprend en faisant. Donc on n'a pas peur de se lancer. On n'a pas peur d'abord de faire. Donc on a quand même une idée de là où on veut aller. Mais par contre, on part beaucoup plus vite sans avoir vérifié qu'on avait bien maîtrisé tous les risques dans tous les sens, que le plan était parfait. Donc on n'est pas du tout là-dessus. On est plutôt dans un modèle itératif. Tu as l'impression que les Européens sont comme ça ? Ah oui, je pense qu'il n'y a pas du tout le même rapport au risque, mais surtout pas le même rapport à l'action, en fait. Dans mon métier, donc moi je suis un investisseur dans des startups et puis j'ai été formée par... En fait, je suis rentrée dans l'industrie en l'an 2000, ce qui était vraiment le tout démarrage de l'industrie du capital risque en France. Et c'est rare d'arriver dans une industrie quand elle s'ouvre, en fait. Tu vois, donc il y a beaucoup de règles, du coup, qui sont à écrire. Et moi, j'ai trouvé ça super et je m'en suis saisie de cette liberté-là. Mais donc, j'ai été plus formée dans le métier d'investisseur par des gens qui venaient du private equity, donc du monde de l'investissement en capital plus traditionnel et moins tech en France. Et ce qui m'apprenait, c'était tout le temps, fais attention, parce que si la société va mal un jour, il ne faut pas que tu puisses prendre le risque d'être appelé en comblement de passif. D'accord ? Et donc, tu prends bien tes distances avec les dirigeants pour qu'au cas où la situation empire, ce soit très clair que tu n'aies pas participé en tant qu'administratrice de l'entreprise en question à des décisions qui auraient pu mener à des problèmes financiers. Et donc, à ce moment-là, on t'appellerait en comblement de passif. Et donc, je l'avais un peu intégré. C'est quand j'ai été aux Etats-Unis en contact avec des investisseurs américains que j'ai réalisé qu'il y avait une manière complètement différente de faire de l'investissement parce que, eux, toutes les questions qu'ils posaient au conseil d'administration, aux dirigeants qui les accompagnaient, c'était « Et si tu avais 10 millions d'euros de plus maintenant, tout de suite ? Qu'est-ce que tu ferais qui ferait qu'on gagnerait le marché ? » Et donc, en réalité, j'ai assez vite compris que le mindset est complètement différent. En France, tu es là et tu essaies de limiter ton downside. De couvrir tes risques. De couvrir tes risques et de ne pas prendre plus de risques que ce que tu as déjà pris. Alors qu'aux Etats-Unis, ce qu'ils cherchent à faire, c'est d'optimiser l'upside, c'est-à-dire d'optimiser le succès potentiel de l'entreprise. Et donc, j'ai assez vite choisi mon camp, en fait. Et c'est marrant parce que je le retrouve même quand j'ai monté 2050, des amis très proches qui donc veulent mon bien, veulent mon succès, etc. me disaient, « Mais Marie, tu es sûre de vouloir monter 2050, de prendre tous ces risques-là ? Et qu'est-ce qui se passe si finalement, tu n'y arrives pas ? Là, tu es quand même dans un endroit où ça marche bien. » Et c'est par amitié. C'est-à-dire que c'était vraiment « Ils me veulent du bien. » Il fallait que je leur dise « Mais écoute, je sais que tu fais ça parce que tu es mon ami et tu me veux du bien. Mais c'est qui je suis, en fait. C'est ce que je vais faire. C'est ce en quoi je crois profondément. Je pense qu'il faut aller là. Je pense que c'est le sens de l'histoire. Je pense que c'est là où ma place est. Donc, pose-moi plutôt la question de comment tu peux me dire y arriver, en fait. parce que c'est ça le sujet. Et aux États-Unis, je n'ai jamais ça. J'ai des gens qui me disent « Tu fais ça, c'est génial. Comment je peux t'aider ? » Donc, il y a vraiment un sujet culturel et c'est extrêmement intéressant d'avoir été des deux côtés parce que du coup, on peut quand même arbitrer l'un avec l'autre. Tu disais reconversion. En l'an 2000. Tu as fait une année sabbatique, tu as étudié, tu es arrivé dans l'industrie. Alors, pourquoi cette industrie ? Quoi ? Qu'est-ce qui t'a plu ? Enfin, pourquoi ? Alors... C'est le métier que tu exerces maintenant, voilà. Oui. Depuis longtemps. Et en fait, alors, la raison pour laquelle j'y ai été et pour laquelle j'y suis encore, c'est que, évidemment, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite de mes... J'avais repris des études. J'avais fait un 2A d'économie à l'École d'économie de Paris et à la sortie de ce... Alors, 2A, c'est Master 2 maintenant. Donc, c'est ça, je crois. Donc, à la suite de ça, je ne savais pas tellement ce que je voulais faire, je n'avais pas la révélation. Et ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je rencontre plein de gens. C'est comme ça que... que du coup, j'apprends, j'arrive à bien m'orienter. Et donc, l'une des personnes que j'ai rencontrées, c'était Xavier Lazarus, qui, à l'époque, officiait à la banque CPR et qui avait mandat de lancer l'activité capitaliste chez eux. Et moi, on m'avait dit, il connaît toutes les startups de Paris. Donc, ton double profil, tu comprends... Enfin, il faut que tu ailles travailler dans une startup, quoi. C'est sûr, quoi. Donc, j'ai été voir Xavier et je n'avais pas du tout d'arrière-pensée avec moi. Mais c'est Xavier qui m'a dit, mais ton double profil, là, tu comprends la tech. Et en plus, tu sors d'une formation où tu as fait de la finance d'entreprise, tu as une vision macroéconomique. Donc, ça colle pile-poil, viens me rejoindre. Et donc, moi, je lui ai dit, naïvement, c'est quoi le capital risque ? Je lui ai dit... Et en fait, la description qu'il m'en a faite et ce que j'ai pu vivre après et qui fait que je suis encore dans cette industrie 24 ans après, donc ça fait longtemps, c'est trois choses. Un, je suis hyper curieuse et j'ai besoin pour me sentir utile de comprendre là où sont les problèmes, quelles sont les solutions qui sont les plus à même d'y répondre. Il y a un côté compréhension du monde, en fait. Et parler avec des entrepreneurs qui ont creusé leurs sujets et qui ne font que creuser des problèmes et trouver des solutions qui sont très spécifiques et qui sont souvent des grands problèmes, eh bien, ça me fait gagner un temps infini dans ma curiosité intellectuelle puisque eux ont creusé pour moi et donc j'apprends plus vite. Donc, il y a un vrai sujet de compréhension, de curiosité et donc, avec les différentes typologies d'entreprises dans lesquelles j'ai été, j'ai pu creuser des sujets comme l'éducation, comme la santé, comme l'agriculture. Là, on est sur les océans. Enfin, c'est magnifique, quoi. Donc, ça, c'est la première des raisons. La deuxième raison, c'est que ce qui m'a toujours poussée, moi, dans ma prise de décision, c'est que j'ai besoin de me sentir utile. Ça fait à peu près quatre fois que je le dis, quoi. Non, mais au moins, c'est clair. Voilà, c'est clair. Et, en fait, je me suis dit, là, par rapport à J.P. Morgan, où j'étais plutôt en back office à faire en sorte que des traders, ils puissent gagner plus d'argent sur des instruments financiers où je ne voyais pas souvent le lien avec l'économie, enfin, qui était très synthétique, très loin de la vie réelle. Là, j'étais dans la vie réelle avec des gens qui ont dédié leur vie à trouver des solutions sur des problèmes qui me paraissent extrêmement importants. Et si, moi, je peux les aider à accomplir ça, en fait, je me sens utile, quoi. Donc, voilà. Et je pense que si on arrive à faire bouger la finance, en fait, la finance, c'est tellement une matrice de l'ensemble de l'économie que ça permet à toute l'économie de se développer. Donc, j'y reviendrai sans doute plus tard. Mais en tout cas, cet endroit-là spécifique de la finance, en particulier dans la transformation durable de l'économie qu'on est en train de vivre, me paraît être un nœud, un catalyste extrêmement puissant. Et donc, j'y trouve une vraie puissance d'action. Et la dernière chose, c'est que j'aime les gens, en fait. Et je n'ai pas trouvé beaucoup d'autres endroits ou secteurs dans l'économie où tu arrives à nouer des relations aussi fortes, aussi intenses avec les gens avec qui tu travailles. Parce que quand tu es sur l'innovation, en fait, quand tu investis dans une startup, la seule chose que tu sais, c'est qu'il y aurait un paquet de difficultés à gérer. Ça, tu le sais. Et que donc, il va falloir les gérer ensemble et ça ne va pas être facile. Et donc, tu vis des moments d'intensité très forte et de confiance très forte. Et donc, ça me permet, moi, de créer des types de relations humaines qui sont beaucoup plus intenses que ce que j'ai pu vivre dans d'autres secteurs financiers. Et ça me nourrit de cette qualité humaine, en fait, que je recherche aussi dans mon parcours. Si on parle de 2050, tu vas faire un bond. Donc, 2050, qui a une approche extrêmement novatrice. Je ne vais pas... Est-ce que tu peux nous l'expliquer, nous pitcher 2050 ? Enfin, l'idée que tu as eue avec 2050 ? Parce que tu disais, les entrepreneurs, finalement, c'est identifier des problèmes et essayer d'y apporter une solution. Donc, toi, après avoir travaillé quand même de nombreuses années dans cette industrie, tu as fait ton propre projet. Donc, tu as entrepris. Donc, est-ce qu'il y avait un problème dans l'industrie que tu as voulu résoudre ? C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que l'argent, en fait, c'est de l'énergie ou c'est de la puissance. Moi, je dis souvent, c'est du pouvoir, c'est de la puissance. Et en fait, quand tu investis, tu n'es pas du tout en train de prédire le futur. Tu n'es pas en train de mettre des pièces dans une machine à sous à Las Vegas, en fait. Tu es en train d'orienter le futur de l'économie. Voilà. Et donc, le futur de nos sociétés. Donc, si tu mets beaucoup d'argent pour aller à gauche, il y a beaucoup plus de chances que demain, on part à gauche, que si tu en mets beaucoup d'argent pour aller à droite. Voilà. Et ça, je l'ai vécu vraiment dans toutes ces années d'investissement. je l'ai vu. C'est-à-dire que, du coup, la question qui, moi, me taraudait, c'est d'accord, bon, tu veux contribuer à quoi, en fait ? C'est quoi la société à laquelle tu as envie de contribuer, dans laquelle tu veux vivre dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans laquelle tu veux que tes enfants vivent, dans laquelle tu veux que tes proches vivent. Donc, c'est ça, la question d'après, en fait. Il y a quelque chose qui t'a amené concrètement à te la poser ? Oh oui, plein de... En événements ? Sur la société dans laquelle on voulait vivre. Oui, une prise de conscience. Alors, la prise de conscience, elle est plus sur le fait de voir tous les problèmes. Donc, il y a une chose qui a été extrêmement importante dans le fait que je bascule de la transformation digitale à la transformation durable, qui est le sujet de 2050. c'est parce que quand j'ai commencé à faire France Digitale, donc la raison pour laquelle en 2012, j'initie France Digitale et j'arrive à réunir autour du projet 35 membres fondateurs, c'est parce que, en fait, au bord de toutes les boîtes dans lesquelles j'étais, typiquement même Criteo, tu vois, même les plus grandes qui étaient, qui avaient fait une IPO au Nasdaq, enfin, qui étaient des grands succès de la French Tech, on faisait face aux mêmes problèmes, qui étaient des problèmes systémiques et qu'on ne pouvait pas résoudre à l'échelle, au niveau des entreprises elles-mêmes. Typiquement, le manque de talents digitaux en France, je veux dire, ce n'était pas Criteo tout seul ou les autres boîtes dans lesquelles j'étais toute seule qui pouvaient le régler. Les problèmes de réglementation européenne sur la donnée, pareil, ce n'était pas une entreprise toute seule qui pouvait le régler. Les problèmes de visa pour les talents étrangers, enfin, tous ces trucs-là qui empêchaient les entreprises de grandir et qui étaient des freins de développement de toutes les entreprises au bord desquelles j'étais, il y avait des nœuds systémiques et je me suis dit, il faut qu'on arrive à créer cet écosystème qui nous permet de résoudre ces nœuds systémiques et de grandir plus vite en échangeant des bonnes pratiques. Donc, France Digital est née de ça et c'est finalement ma première initiative entrepreneuriale. Voilà, puisque c'était moi vraiment qui étais à l'origine, qui ai construit les statuts, la gouvernance et qui est un peu portée au début en coprésidence parce que je voulais que ce soit une initiative de place et qui ne soit pas un lobby des investisseurs. Ça, il y avait déjà, il y avait France Investisseur, c'était vraiment, on voulait représenter l'écosystème des start-up au sens large et parler d'une voie unique. Et en fait, tout ça pour dire qu'en faisant France Digital, c'était un moment extrêmement, où il y avait besoin de cette parole-là au niveau politique et du coup, j'ai été appelée par le politique, soit le gouvernement français, soit la Commission européenne pour porter la parole des start-up et surtout cette question de comment on pouvait utiliser le numérique pour résoudre des plus gros problèmes. Donc, j'ai participé au Conseil national du numérique sur les questions sur la santé ou sur la fiscalité internationale ou sur le numérique au service des nouveaux modèles d'éducation pour la France, etc. Et c'est en faisant ça, en fait, en prenant de la hauteur par rapport au monde des start-up parce qu'on me demandait de réfléchir à ce dont le numérique était le nom et ce à quoi il pouvait servir pour résoudre des problèmes sociétaux que j'ai compris en fait la profondeur de la transformation durable et que je me suis intéressée à ces sujets-là. Donc, le premier vrai sujet qui fait que je me dis qu'il faut qu'on bascule sur la transformation durable, c'est le fait que je suis sortie du monde de la tech par ou grâce au Conseil national du numérique et aussi que j'ai vu la portée et la... Comment dire ? Que j'ai compris d'un point de vue scientifique ce dont le réchauffement climatique était le nom grâce à mon père. Mon père, à l'époque, a été en poste, donc ça, on parle du début des années 2000, à Vancouver, il est retourné à Vancouver où il a présidé un laboratoire de recherche qui mettait en relation les industries du Pacifique, donc tout autour du Pacifique, avec les chercheurs en mathématiques de l'Université de Colombie-Britannique pour résoudre les problèmes que les industriels rencontraient. Et les problèmes que les industriels rencontraient et avec lesquels ils venaient dans ce labo de recherche, c'était que des problèmes liés au réchauffement climatique. Pourquoi ? Parce que les industries du Pacifique sont des industries très liées aux matières premières, donc c'est de la pêcherie, c'est du bois, et donc tu avais... Très sensible, au moins dans des règlements. Exactement. Et donc, il a découvert qu'il n'y avait plus de poisson dans les océans, c'est à Vancouver, dans l'Université de Colombie-Britannique qui a un chercheur qui s'appelle Daniel Paoli, qui est le premier à avoir su mettre en place un système de comptage des poissons et à tirer la sonnette d'alarme pour dire qu'il n'y en a plus en fait. On est en train, à cause de la pêche industrielle, de faire en sorte qu'il y a déjà plusieurs espèces, un gros pourcentage des espèces qui sont en voie d'extinction et on épuise les ressources et on ne va plus en avoir, on ne va plus pouvoir manger. Et pareil, sur l'industrie du bois, il y avait des forêts entières qui étaient dévastées par un scarabée. Et donc, c'est marquant parce que tu le vois en fait quand tu vas là-bas parce que les forêts sont rouges. Donc d'un coup, tu vois toutes ces forêts de pins et de cimpsins qui, moi, je les connais depuis que je suis petite et qui d'un coup sont rouges. Et tu te dis, c'est parce que tu as ce petit scarabée qui mange de l'intérieur et en fait, depuis la nuit des temps, il existe ce scarabée sauf que la plupart du... Avant, il mourait l'hiver parce que si tu as trois jours de suite à moins trois degrés où je ne sais plus quel est exactement le truc, le truc meurt et puis là, il ne mourrait pas. Donc en fait, il y a ces deux... Avec le réchauffement, il prolifère. Voilà. Et donc, j'ai vu les plus gros problèmes. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ça ? Et j'ai compris parce qu'en fait, Daphne, c'était vraiment déjà une première tentative de se dire, bon, il faut s'attaquer à ces problèmes-là. On va mettre, si tu regardes la baseline de Daphne, c'est Build a City for Good. Donc c'est vraiment, on va essayer de construire un monde meilleur. Mais j'ai vu les limites du produit capital risque, de la gouvernance du capital risque et de la manière dont on investissait. Et je pense que ça ne résoudra pas et ça ne tirera pas le meilleur profit de la transformation durable. Et c'est pour ça que je suis partie pour monter 2050. Quels étaient ces freins, justement ? Il y en a trois. Le premier, si je fais de manière très simple, en fait, la différence entre la transformation numérique et la transformation durable, la transformation numérique, tu peux te transformer. C'est une disruption, on va dire, et c'est une industrie à part, mais tu peux te transformer au niveau de ton entreprise juste à l'échelle de l'entreprise. Si tu mets un site de e-commerce, tu parles directement à tes clients. Si tu utilises des outils de productivité interne numérique, de l'intelligence artificielle, des CRM, des logiciels, tu peux augmenter ta productivité et globalement, tu t'es transformé numériquement, on va dire. Mais ton business model n'a pas changé, tu continues de faire la même chose. Exactement. Ton business model n'a pas changé, tu continues à faire la même chose. Dans le durable, en fait, c'est complètement différent parce que tu dépens de ta chaîne de valeur. Tu es obligé, ton empreinte carbone dépend des produits que tu utilises qui sont vendus par tes fournisseurs. Donc, si tes fournisseurs, ils ne changent pas, eux, la manière dont ils produisent leurs produits, ton empreinte carbone, en scope 3, elle ne va pas tellement bouger. un des sujets systémiques qui font qu'une entreprise peut faire ce qu'elle veut sur son empreinte carbone, toute seule, elle n'y arrivera pas. Exactement. Si tu ne changes pas toute la chaîne de valeur, voilà. Et pareil, c'est ce que tu dis sur les clients aussi, si tu ne penses pas à un modèle économique qui est sur l'usage et pas juste la vente, comment est-ce que tu veux qu'on soit dans une économie plus circulaire avec une meilleure utilisation des ressources qui est beaucoup plus frugale et qui s'adapte aux limites naturelles de la planète, en fait. Et donc, si tu ne penses pas comme ça à ta transformation à la fois sur ce que tes clients vont faire de tes produits avec un modèle économique qui est indexé à ça, et puis comment tu vas changer ta chaîne de valeur amont pour faire en sorte que tu puisses maîtriser, être en maîtrise du type de ton empreinte biodiversité, de ton empreinte carbone, de ton empreinte sur la planète et de ton empreinte sociale. L'utilisation des ressources. Voilà. Exactement, ça ne marche pas. Donc, en gros, c'est une bascule de chaînes de valeur, là où le numérique était une disruption sectorielle. Et ce n'est pas du tout la même chose. Ça veut dire qu'on a besoin, par exemple, que les gros bougent. Tu ne peux pas juste arriver et prendre le marché, en fait, sur un secteur donné. Donc, la première des choses et qui est un des grands changements, c'est que quand tu investis, tu ne peux pas juste investir dans des startups qui sont du SaaS B2B ou du software. ou voilà, tu es obligé d'investir tout au long dans des entreprises qui vont faire des nouveaux types de matériaux, qui vont faire des infrastructures adaptées, qui sont à moins énergivores, qui soient, voilà. Tu es obligé de changer. Évidemment, il y a toute une partie logicielle d'optimisation des ressources qui va passer par de l'intelligence, de partage de données, de vérification qu'on est bien dans cette performance qui est à la fois financière, environnementale et sociale. Et puis, après, il y a toute une partie d'économie circulaire. Et donc, tu ne peux pas financer uniquement du numérique. Tu es obligé de financer aussi des startups industrielles, des startups d'infra, des startups qui ont une croissance qui par nature n'est plus sur la croissance à tout prix, puisque la croissance à tout prix, souvent, c'est au détriment de la performance environnementale et de la performance sociale, qui est ce qu'on recherche en fait quand on fait de la transformation durable. On veut créer un monde qui soit résilient, c'est-à-dire où tu as une planète qui se régénère et où tu as une société qui est en paix et qui est en justice sociale en fait. Et donc ça, ça nécessite plus de temps pour se construire que d'être très focus uniquement sur la croissance à tout prix. Donc des horizons d'investissement qui ne sont pas les mêmes. Exactement. Donc le deuxième sujet, c'est que tu as besoin de plus de temps et que du coup, le produit historique du capital risque est un fonds fermé à 10 ans où quelque part on force la liquidité des entreprises qu'on finance dans un horizon de 7-8 ans, en fait, ça n'a pas de sens. C'est une contrainte qui est artificielle et qui va venir pénaliser les entreprises dans la transformation durable et ne pas leur laisser suffisamment de temps pour aller au bout du potentiel. Et donc, c'est pour ça que nous, on a fait un produit qui est un fonds qu'on appelle régénératif mais qui est une évolution des fonds Evergreen, c'est-à-dire qu'il est ouvert dans le temps, ce qui laisse le temps aux entreprises qu'on a en portefeuille de se développer. Donc, on a une stratégie d'investissement qui est beaucoup plus, je dirais, fluide ou linéaire. Enfin, tu construis ta position dans le temps et tu vends ta position dans le temps. C'est moins brutal, on va dire. Et puis, derrière, en revanche, on est obligé, parce que tu ne peux pas demander à tes investisseurs de patienter 20 ans le temps que ça sorte, donc d'avoir construit par-dessus des méthodes, une brique pour les investisseurs où tu leur offres un rendement plus rapide, donc à partir de 5 ans, mais qui est plus régulier. Donc, tous les ans, tu as un retour qui te permet de patienter le temps qu'on puisse aller jusqu'au bout de la performance des entreprises. Donc, c'est ça l'idée, c'est vraiment de réaligner sur un horizon de temps plus long et sur l'ensemble de l'écosystème. Donc, d'être à la fois sur un investissement qui fait de la bascule de châne de valeur, donc des entreprises qui vont des matériaux, des infrins, des logiciels d'optimisation, évidemment, et de l'économie circulaire, en se donnant le temps d'aller jusqu'au bout de ce développement et en faisant patienter les investisseurs en gérant une liquidité de manière beaucoup plus proactive que ce qu'on fait historiquement dans le capital risque. Tu étais dans les premières à te positionner, si ce n'est la première, sur un modèle comme celui-là. Oui, ça reste encore très pionnier, mais en fait, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on voit, je vois beaucoup d'initiatives similaires et on est en train de tous penser parce qu'en fait, c'est les mêmes réflexes, c'est-à-dire que tu es sur un investissement qui est systémique, en fait, c'est un impact systémique, tu penses système. Donc, ça veut dire que tu investis sur, quand tu dis que tu es sur la chaîne de valeur, c'est qu'aujourd'hui, dans certaines industries, tu as des investissements partout. Exactement. Voilà. Donc, par exemple, on a investi dans une boîte en Suède qui s'appelle Pebble et qui fait du... En fait, ce qu'ils font, ils appellent ça les future-proof materials. Donc, ils prennent du CO2 en entrée, donc comme une matière première. Tu prends le CO2, non pas comme un déchet, mais plutôt comme une matière première. Tu prends des roches comme l'olivine et le basalte que tu mous, comme ça. Et puis, il y a une réaction naturelle qui se produit parce qu'en fait, ces roches-là, elles capturent naturellement de CO2. Et quand tu le fais de manière industrielle, ce que tu as en bout de chaîne, c'est un nouveau type de matériau qui peut remplacer la pierre-ponce dans la construction du ciment. Et donc, tu as un ciment en bout de chaîne qui, au lieu d'avoir émis beaucoup de carbone, beaucoup de CO2, pardon, dans le procédé industriel, en a capté et le stock de manière durable. Et donc, tu peux construire des immeubles qui sont stockeurs de CO2 et tu transformes l'industrie et la construction. Donc, ça, c'est un investissement de 2050, mais de la même manière qu'on a investi dans Sweep, qui est un logiciel qui aide les entreprises que tu dois connaître sans doute à comprendre quelle est leur empreinte carbone, biodiversité, enfin, à piloter tous les indicateurs, ce qu'ils appellent extra-financiers de l'entreprise parce que tu peux agir sur ce que tu comprends. Donc, d'abord, il faut comprendre avec ta donnée quelle est ton empreinte extra-financière et pour pouvoir agir dessus. Et ils le font un scope 1, 2, 3, en étant les premiers à avoir vraiment ciblé les grands comptes, donc avec la capacité de gérer des terres à donner, d'avoir la gestion de droits, enfin, d'être un logiciel d'entreprise, mais avec la flexibilité et l'agilité de pouvoir aller récolter des données en scope 3, donc aussi sur les fournisseurs et les clients des entreprises. Comment tu as convaincu les investisseurs que finalement, ils pouvaient concilier aussi bien le ROI, entre guillemets, et puis l'impact ? Oui. Alors, je pense qu'il y a, je dirais, il y a deux choses qui ont joué principalement. La première, c'est un peu ce que dit Loïc, tu le disais en intro, les gens, ça fait 25 ans que je fais ce métier, les gens savent que je vois avant tout le monde. Donc, ça veut dire quoi ? En fait, ce n'est pas que je suis une visionnaire et que je fais de la science-fiction et que je l'écris, ça veut juste dire que moi, comme je suis, j'ai cette capacité et je pense que ça vient de la manière de ma formation très mathématique et computer science, où je sais tirer les fils. C'est-à-dire que je vois les signaux forts, je vois les signaux faibles et je sais comment ça se traduit dans le temps. Je l'anticipe en fait. Et ce n'est pas, j'ai deviné, c'est juste de la logique, sauf que je n'ai pas peur de me le dire. Voilà. Et donc, quand tu vois ce que la science nous dit en fait sur le réchauffement climatique, quand tu vois les situations sociales, quand tu... C'est des signaux forts. C'est des signaux forts. Et donc, je sais qu'on va là et qu'on va devoir régler ces problèmes-là. Je sais que ces problèmes-là, ils sont immenses et je sais aussi, pour l'avoir par expérience, en fait, que quand tu t'attaques à des énormes problèmes qu'on doit régler, c'est des énormes business. Voilà. Donc, en fait, je sais aussi, pour l'avoir vécu depuis le début dans la transformation numérique, l'effervescence que j'ai eue à Wall Street fin des années 90, quand j'étais informaticienne chez JP Morgan à construire les débuts de la transformation numérique, en fait, je trouve cette même effervescence chez les entrepreneurs de la transfo durable. L'énergie, elle est là, en fait. Voilà. Et il y a plein de signaux qui sont assez similaires au numérique, qui sont que, un, en fait, c'est aussi tiré par les usages, en fait, les transformations d'usages. Les gens, ils sont en train de changer, la manière dont ils consomment, ou en tout cas, d'y réfléchir. Et ceux qui sont avant-gardistes, c'est-à-dire les jeunes, les entrepreneurs, les chercheurs, eux, ils changent. Voilà, donc c'est les early adopters qui sont là. Tu as tous les talents qui, de plus en plus, vont vers ces entreprises-là. Tu vois, Sweep, en fait, c'est Rachel Delacour, c'est une entrepreneuse à succès qui avait déjà monté une boîte dans la tech qu'elle avait revendue à Zendesk. J'ai beaucoup, beaucoup d'exemples d'entrepreneurs à succès, de serial entrepreneurs qui vont là-bas et de très jeunes qui montent la boîte là-bas. Donc, en fait, les entrepreneurs, ils sont en train de s'attaquer à ces problèmes-là. Le marché, il bouge. Et enfin, tu as, par rapport, donc ça, c'est aussi un ingrédient qui était très fort dans le numérique, c'est que les entrepreneurs allaient là-bas. Et dans le dernier truc, c'est les investisseurs individuels, c'est-à-dire que de plus en plus, en fait, tu as un grand mouvement de bascule des patrimoines vers des plus de jeunes et plus de femmes et avec une demande assortie qui est que ton argent, tu as envie qu'il serve à, qu'il soit du côté des solutions et pas du côté des problèmes, en fait. Et donc ça, c'est des signaux forts qu'on avait dans le numérique aussi. Donc il y a la demande, en fait. Et ce qu'on n'avait pas dans le numérique et qu'on a dans le durable, en plus du fait que ce soit une transformation de chaîne de valeur versus, tu vois, une industrie un peu... Voilà. C'est la réglementation qui pousse. Là où dans le numérique, c'était l'inverse, en fait, la réglementation, c'était plutôt un frein. Donc ça va plus vite. La nature, elle pousse. Donc ça veut dire que tous les ans, tout le monde rentre de ces vacances d'été en se disant... Elle comprend. Elle comprend. Et voilà. Donc en fait, il y a une... La prise de conscience collective s'accélère. Exactement. Et le dernier truc, c'est la géopolitique. On voit bien qu'on doit sortir de la globalisation qui a fait le lit du numérique, en fait, avec du multilocal parce que les équilibres géopolitiques ont bougé de partout et qu'on doit revenir vers des questions de souveraineté, des questions de multilocalité, des questions de résilience, en fait, d'un point de vue géopolitique. Et donc pour moi, ce qu'on est en train de vivre et du coup, je réponds à ta question en même temps, c'est une transformation complète de l'économie comme ce qu'on a vécu sur le numérique où toutes les entreprises dans tous les secteurs, dans toutes les géographies, vont devoir s'adapter. Et du coup, quand je pitche mes investisseurs, je leur dis, on finance les champions de demain en fait. Et c'est des champions où, à la différence du numérique, ce n'est pas uniquement que tu vas avoir des énormes succès, c'est que tu optimises le couple risque-rendement. Parce que comme on investit dans des entreprises qui alignent leur intérêt économique avec ceux de la société, ceux de la planète, elles sont plus résilientes et donc elles ont un risque qui est moindre. Parce que par nature, oui, ça prend plus de temps de se construire, pas uniquement sur la dimension financière, mais aussi sur une dimension sociale et environnementale. Donc oui, c'est clair que de penser une triple performance et de la construire, ça prend plus de temps que d'être uniquement en focus sur la dimension financière. Mais par contre, elles sont beaucoup plus résilientes. Donc à long terme, on optimise le couple risque-rendement et je trouve que dans la finance, les gens ont souvent tendance à oublier la dimension risque. L'arrivée de l'IA générative, quel est l'effet que ça a ? Tu vois ça comme une opportunité effectivement d'accélérer la transition durable ou est-ce que ça pourrait la freiner dans un certain sens ? Il y a les deux en fait. C'est-à-dire qu'une des choses qui me paraît assez absente du débat sur l'IA, c'est de comprendre les contraintes physiques auxquelles son expansion fait face. C'est-à-dire qu'une requête sur Tchat GPT, c'est dix fois l'énergie. L'énergie, enfin le débat sur l'électricité, les data centers. Exactement. Mais aussi, il faut comprendre qu'on va être en tension sur l'utilisation des sols. Aujourd'hui, si on veut garder sur un système agroalimentaire qui est le même que celui qu'on a aujourd'hui, si on veut nourrir les dix milliards de personnes qu'on sera en 2050, on a besoin de libérer en terre agraire la surface de l'Inde. Donc on va avoir un sujet d'allocation des sols. Et enfin, le pire, pour moi, qui va limiter à court terme l'expansion de l'IA, c'est l'eau. En 2030, si tu regardes les besoins d'eau, il y a 40% des besoins qui ne sont pas satisfaits. 2030, c'est six ans. Donc en fait, tu as déjà une contrainte en termes de ressources physiques pour le développement de l'IA qui est absente des débats. Donc ce truc de l'IA exponentielle qui va aller partout, moi, je n'y crois pas. Parce que de toute manière, même si tu dis que c'est l'IA qui gagne sur l'industrie agroalimentaire ou les autres industries, parce que ça nous permet d'aller plus vite ou quoi, ou qu'est-ce, de toute manière, ça va coûter plus cher. Donc il y a une question de rendement. Parce que ces ressources-là vont se raréfier et vont devenir plus chères. Et donc, pour moi, les investissements dans l'IA, ils doivent être à la résolution des énormes problèmes qu'on a, comme la transition agroalimentaire, comme l'eau. Donc c'est ces sujets-là qu'on doit en priorité résoudre, ou en tout cas, sur lesquels l'IA doit nous aider à les résoudre, ou les problèmes de la fusion nucléaire. C'est comment on utilise l'IA pour nous permettre de résoudre les gros problèmes, mais pas du tout en optimisation lambda. Donc en fait, c'est l'IA, OK, effectivement, il faut investir sur les sujets d'intelligence artificielle si ça permet d'aller accélérer la transition durable. Par contre, des projets d'IA qui, entre guillemets, viendraient juste rajouter des problèmes parce qu'on consommerait plus, parce que ça, effectivement, et même, on a une contrainte physique à son expansion. On a une contrainte physique et qui va se traduire dans des contraintes financières où je pense que ce ne sera pas rentable. Quelles sont les difficultés que tu as éprouvées soit au lancement de 2050 ? Est-ce que tu as des doutes parfois ? Est-ce que les choses sont claires ? Tu vois, est-ce que... Évidemment, moi je doute tout le temps. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait un dirigeant, mais en fait, ce n'est pas une question de doute, c'est une question de... comment tu joues tes cartes ? Il n'y a pas de doute, en fait, sur où est ma place, là où on veut aller, mais ce qui est intéressant, à la fois super challengeant et intéressant, c'est de rester en porosité avec le monde. Tu ne peux pas te dire, ça c'est ma mission, j'y vais, on y va, allez tous, tu fais ça, tu fais ça. ça ne fonctionne pas comme ça, en fait, c'est un corps vivant, nous-mêmes, nous le sommes et tu t'adaptes à la fois aux conditions de marché, aux conditions... Enfin, à ton équipe et donc, c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que tu es en perpétuel mu. Voilà, c'est-à-dire que, en fait, moi je le dis, je vais dire les choses autrement, j'ai... On a constitué pour 2050 une équipe d'investissement où il y avait assez peu d'investisseurs qui venaient, enfin classiques, qui appliquaient la même méthodologie de prise de décision, de pattern recognition, de reproduction du passé et de reproduction des datas parce que ce n'était pas du tout le sujet. on a besoin d'être en compréhension de la science. Tu ne peux pas être juste dans l'application des méthodes classiques de prise de décision. Ces méthodes classiques, si je dois donner un exemple, c'est un investissement qui a marché dans un secteur, dans un pays, bon, je vais essayer de reproduire et investir. Exactement, donc en fait, quand tu es investi en capitalerie, souvent les entrepreneurs, pour te faire comprendre ce qu'ils font, ils te disent qu'ils ressemblent à des entrepreneurs qui ont déjà marché, donc ils se dirisquent à titre perso et puis ils ont fait les mêmes études ou alors le même type de parcours où ils ont été travailler dans des boîtes où ils ont vu les gens travailler comme ça, enfin tu vois, donc il y a ça et après, c'est en termes de business, moi je suis le Airbnb de tel secteur où tu vois, tu appliques un modèle économique ou une disruption qui a eu lieu dans un secteur donné et sur lesquels tu sais qu'il y a eu un grand succès et tu vas utiliser les mêmes, donc tu es toujours quelque part en train de te référer à des succès passés. Voilà, donc là, on ne peut pas faire ça parce qu'on est sur des choses qui sont qui n'existent pas, d'où l'idée d'être, de comprendre la science et voilà, mais bon, il faut quand même comment tu investis, comment tu prends tes décisions, donc j'ai été obligée de formaliser ça pour l'équipe en me disant moi comment j'investis, d'aller au fond en fait et ce que j'ai trouvé de mieux comme métaphore et après du coup, ça te fera voir comment je considère mon rôle en tant qu'entrepreneur, c'est qu'en fait quand tu investis, la décision que tu prends, c'est est-ce que tu as envie de monter sur un bateau et dont tu vas, qui va aller très loin, tu vois, donc tu as un bateau qui part pour les tropiques, un voilier, donc ce n'est pas un truc safe, quoi, et donc la question, c'est qui le capitaine ? Tu vois, parce que ce n'est pas forcément le CEO, le capitaine, c'est celui qui reste quand tout va mal et tu sais que tu peux compter sur lui parce qu'amener le bateau à destination, c'est dans ses tripes, tu as d'où qu'il restera, quoi qu'il arrive, même si le bateau il est en train de couler ou il y a une tempête énorme et tout, c'est la personne qui va rester jusqu'au bout. Donc, c'est qui le capitaine ? Est-ce que toi, tu as une relation de confiance avec ce capitaine ? Est-ce que ce que tu vas lui dire et ce qu'elle va te dire, c'est cette relation, elle fonctionne en fait ? Est-ce que tu as envie d'aller là où il veut aller ? Est-ce que rester enfermé sur un bateau pendant des années pour aller au bout du truc sachant que tu vas avoir des tempêtes, que tu vas avoir des trucs pas possibles à régler, c'est une vraie question. Donc, il faut que toi, quelque part, dans tes tripes, tu aies aussi envie d'aller là-bas parce que sinon, tu ne vas pas être utile en fait. et moi, je suis un bon investisseur parce que je peux être utile et optimiser les chances d'arriver à destination. Il y a d'autres investisseurs où c'est juste, ils ne sont pas actifs, mais nous, on est actifs, on va au conseil d'administration, etc. Donc, est-ce que moi, j'ai envie d'aller là-bas et d'affronter les tempêtes ? Est-ce que l'équipage, en fait, fait confiance au capitaine et va permettre de piloter le bateau ? Est-ce que moi, j'ai ma place, quelque part ? Est-ce que j'apporte quelque chose dans cet équipage-là ? Je suis la vigie qui voit les trucs en avance de face, qui dit, attention, là, moi, j'ai l'impression qu'on va se foirer. Donc, c'est quoi mon rôle là-dedans, en fait, comment je trouve ma place ? Est-ce qu'on a assez de vivre et des sens potentiellement s'il y a des petits trucs ? Est-ce que j'ai assez de vivre pour atteindre le premier port ? Parce qu'en fait, on ne va pas aller d'un coup là-bas, on va s'arrêter à différents ports. Et donc, est-ce qu'on a l'équipage qui va nous emmener au premier port avec suffisamment de vivre et est-ce que les conditions météorologiques vont nous permettre d'arriver là-bas ? Donc, c'est comme ça que j'ai modélisé, quelque part, c'est comme ça que moi, je vis l'entrepreneuriat où tu es toujours obligé de te remettre en question. Donc, tu as ton bateau, tu as ton équipage, tu as la tempête qui arrive, là, tu dis, voilà, mais voilà. Donc, en fait, c'est comment tu traces ton chemin dans la tempête avec cette destination qui reste lointaine et où tu es obligé d'adapter les premiers ports que tu dois, auquel tu dois aller avant de pouvoir atteindre la destination finale et ce qui est beau, c'est évidemment le chemin. Je ne sais pas si ça te parle. ça me parle beaucoup puis je me suis dit, je ne pensais pas que tu nous livrerais tes secrets d'investissement comme ça de façon aussi transparente mais je dirais que ça apporte beaucoup de valeur. t'as parlé aussi de ta faculté à identifier, enfin, partir des signaux forts et aller vers le faible et donc comprendre des choses que d'autres n'ont pas forcément compris à ce moment-là. Tu crois que c'est quelque chose qu'on peut développer ? Ah, complètement. Quand t'as un éléphant au loin qui est au galop, c'est un petit point dans l'horizon et t'as tout ton temps pour bouger, pour te déplacer, pour comprendre ce que tu fais quand il va arriver, pour anticiper en fait. mais quand il est à 100 mètres, en fait, c'est fini, t'as plus le temps de rien faire. Donc, à partir du moment où tu as compris que le temps est ton ami et qu'en fait, tu peux faire des choses si tu as le temps et donc, c'est cette anticipation-là qui est extrêmement importante. En tant qu'investisseur, ton rôle, c'est d'être un peu le maître du temps, de se dire est-ce qu'on a le temps de faire, d'accomplir ça et ça avant qu'on ait besoin de relever de l'argent avant d'atteindre le break-even, comment on fait. Donc, tu as une vraie gestion des ressources mais avant tout, tu as une gestion de la temporalité parce que quand tu as utilisé toutes tes ressources financières, tu ne peux plus bouger en fait. Donc, il y a un vrai sujet de bonne gestion du temps et je pense que ça, en tant que dirigeant, c'est super important aussi. Je le vis dans 2050, tu vois, on est dans un monde qui est un peu paralysé en ce moment pour des questions géopolitiques, politiques toutes seules, économiques, de peur, de culturelles, etc. Donc, quand tu arrives avec quelque chose qui est aussi innovant, comment tu te donnes le temps de créer l'envie, de créer la confiance en fait, parce que tu as des accomplissements que personne d'autre n'a, etc. et donc, tout ça, c'est une manière de se donner du temps. Est-ce qu'à titre personnel, tu te qualifierais comme quelqu'un d'ambitieux ? Deuxième question, quelle est l'ambition que tu as pour 2050 ou est-ce que tu veux l'emmener finalement, ce projet ? Moi, mon ambition et je l'ai depuis le début et je vais me répéter 25 fois, c'est d'être utile. J'ai besoin de savoir que le temps que je passe, il est... Je suis là où je peux apporter le plus. Voilà. Et je suis à ma place en fait. Je cherche ma place dans le monde et ma place dans le monde, c'est là où je peux régler les problèmes ou participer à la résolution des problèmes auxquels moi, je peux être instrumentale. Je ne sais pas, c'est un mot anglais, ça va être décisive. Impactante. Impactante, voilà. Et donc, ça, c'est sûr. Et ça, je l'ai depuis le début et c'est pour ça qu'à chaque fois, je suis partie d'Elaïa pour... C'est pour ça que j'ai monté France Digitale, c'est pour ça que je suis partie d'Elaïa pour monter Daphné, c'est pour ça que j'ai quitté Daphné pour monter 2050 et à chaque fois, c'est un niveau ou un besoin d'utilité supérieur, on va dire. Tu vois, c'est vraiment ça. Et la raison, ce qui me pousse, en tout cas, quand je me dis c'est quoi l'impact que moi, j'aimerais avoir, c'est que j'aimerais créer un autre pattern en finance. Moi, mon ambition, c'est de montrer qu'en finance, on peut arrêter d'être uniquement sur la performance financière, mais qu'on peut être sur une triple performance qui est à la fois financière, environnementale et sociale, que l'impact n'est pas un discount à la performance financière et qu'on peut créer ces modèles gagnant-gagnant où on va en harmonie avec les trois. Voilà. Et si on crée ce pattern-là, on crée les données de triple performance qui vont bien et d'autres pourront y aller. Et donc ça... Et on crée une nouvelle industrie. Et on crée une nouvelle classe d'actifs. Voilà. Et donc, on a déjà d'autres gens qui font ça dans le Real Estate. Il y a Home.Earth au Danemark qui est aussi un ancien gestionnaire qui a très bien marché dans le Real Estate. Il gère 20 milliards. C'était le plus gros fonds Real Estate danois qui a monté à un modèle extrêmement proche des 2050 mais dans l'immobilier avec aussi un investissement dans l'écosystème, une gouvernance. On n'a pas parlé de la gouvernance mais qui est extrêmement partagée et multipartie prenante comme 2050. Donc, c'est exactement les mêmes gènes quelque part ou les mêmes constats qui ont conduit à ça. Il y a des familiers-offices qui sont aussi sur de l'impact systémique comme les Good Investors. Donc, il y a beaucoup de gens qui se bougent dans cette direction-là et c'est vrai que l'ambition, c'est de se dire qu'on a besoin d'une nouvelle classe d'actifs qui fait de l'impact systémique et qui peut démontrer une triple performance. Et là où la finance est extrêmement puissante, c'est qu'on est sur des sujets qui sont interconnectés. Le problème du système agroalimentaire et de sa transformation durable est complètement lié au problème du réchauffement climatique. Il est complètement lié à la transition du secteur assuranciel et financier parce qu'il faut pouvoir financer cette transformation-là. il est complètement lié à la question de l'éducation parce que comment tu apprends ces nouvelles pratiques, comment tu les partages, comment tu vas vite. Donc, tout est interconnecté. Et en réalité, on a besoin du coup de pouvoir agir à un niveau macro, pas sectoriel, à un niveau macro. Et il y a très peu d'endroits dans le monde où on peut agir à ce niveau-là. Il y a la finance, il y a la politique et il y a l'éducation, les médias, à la culture. Si nous, on mène notre propre transformation et qu'on arrive à faire en sorte que les entreprises dans lesquelles on est le fassent, on peut avoir un impact systémique. Exactement. Et donc, la finance, tu es à un niveau macro parce que tu es secteur agnostique et tu peux agir sur tous les secteurs à la fois. Et tu as aussi un niveau micro parce que comme chez nous, on est des investisseurs actifs, on est au bord des boîtes, on peut introduire ces nouvelles bonnes pratiques, la méthode d'alignement, la rue, mais en question des modèles économiques, etc. Et donc, c'est extrêmement puissant. En fait, c'est un vrai catalysateur du reste de l'économie. Et si nous, on ne bouge pas, comment tu veux que l'économie bouge parce que les efforts qu'ils vont faire ne vont pas être valorisés au bon niveau, ils ne vont pas avoir les moyens d'eux. Et donc, on a besoin de faire bouger le monde de la finance et de créer cette nouvelle classe d'actifs qui permet de financer durablement notre économie et surtout de pouvoir créer ce futur fertile. Donc, c'est ça. Je suis parfaitement aligné. J'avais écrit une tribune. J'adore quand on dit ça à la fin. Je suis alignée. Surtout, en plus, le choix du mot était fait pour. Non, j'avais fait une tribune il y a quelque temps et j'avais choisi le titre un peu provocateur de dire les comptables vont changer le monde. Et c'était justement pour expliquer qu'il y avait un impact qui était systémique et que ça viendrait effectivement par le financier. Exactement. Mais effectivement, on peut dire par l'industrie. Je suis parfaitement aligné. Harry, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était vraiment un super moment très inspirant. Je te souhaite le meilleur pour 2050 et pour vous qui nous écoutez. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Merci Marie. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisse de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage. BTO.